Alors pour ceux qui sont pas forcément au courant, on est aujourd'hui aux Etats-Unis, pas loin de la Nouvelle-Orléans Et si vous avez suivi sur Instagram ou sur Youtube sur les dernières vidéos de nos aventures On est en train de faire un retrip à travers les Etats-Unis avec une bande pas d'idiot mais de potes Salut les amis ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec Franck pour débuter Comment tu vas mec ? Ouais super on est en forme mec ! On se retrouve ici, c'est bon On se retrouve tous ensemble ici, c'est quand même vachement agréable Et on va avoir 4 intervenants dans cette vidéo Alors nous on est parti officiellement de Los Angeles pour descendre à San Diego puis remonter Non, en fait c'est parti de Las Vegas Ouais alors moi je suis parti, c'était trop le bordel La voiture que je l'ai achetée, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps sur un vlog 3800$, on a divisé à deux donc 1900-1900, t'as eu moi aussi j'ai calculé Donc cette voiture nous appartient aux deux Tout à fait Les vlogs seront incroyables qu'on va sortir dans les mois à venir Donnez-vous au courant, n'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne pour ça On a acheté cette limousine, on était à Paris les deux On discutait de notre futuro trip, pourquoi pas aux Etats-Unis Ouais c'était pas en salon ? Ouais c'était vraiment en salon à Paris Au final ça nous a donné cette idée autour d'un verre dans le bar en face Ouais parce que lui il venait au SEMA Moi je venais pour BF Goudrich pour le Baja qui est une course de tout terrain au Mexique Juste en dessous de la Californie Toi à la base tu repartais après le SEMA quoi Ouais pas longtemps après le SEMA Alors après il y a ton pote Né Oui Micka qui est venu, avec qui on a fait des beaux vlogs aussi Et je t'ai dit bah c'est con parce que moi je vais remonter de Baja au moment où toi tu pars Moi j'avais dans l'idée de faire un petit road trip Un peu comme sur ta chaîne, donc toi t'as fait le Glantour Voilà, qui est une aventure avec des voitures dans les pays soviétiques Mais sinon des road trips aux Etats-Unis, j'ai déjà fait un plaquet, le Gold Rush Aussi avec la S2000 On a traversé les Etats-Unis quelques unes Mais il y a plein de choses qu'on a fait pendant ce road trip Que j'avais jamais fait C'est pour ça c'est cool Et bah reste et puis on fait un road trip Et moi j'ai jamais eu de limousine, j'ai jamais même conduit de limousine À quel point ça peut être drôle ou pas Oui ou pas On s'est dit vas-y on cherche une limousine mais pas chère On voit si on trouve un truc Moi j'ai trouvé un gros 4-4 à 7000 balles et il a trouvé ça On s'est dit ah on achète les deux On s'est dit ah quand même un peu chaud Surtout que l'autre a été à Chicago la deuxième Au final on a jeté le dévolu sur ça Pour l'instant on ne regarde pas On ne regarde pas du tout mais vous verrez sur les vlogs Il y a eu quelques petites aventures avec ce véhicule quand même Il y a plein de petits trucs qui ne vont pas Mais à ce prix là A ce prix là Elle a tenu le coup pour l'instant Exactement, alors pour parler du véhicule Parce que c'est quand même une présentation un peu du véhicule On est devant une Incontent Car de 94 A la base, cette voiture coûte 35 000 dollars Avec l'inflation 70 000 Il est équipé d'un V8 4.6 Atmos Véric, le même que sur Macron Donc un V8 de chez Ford, donc modular Oh c'est beau Franck Macron il fait aussi 260 chevaux Alors non, là il fait 210 chevaux et 360 Nm Sur Macron il fait 250 chevaux et 500 Nm Non, sur le banc Sur le banc Après c'est une version un peu plus moderne Toi c'est une version police toi aussi Moi c'est une version police donc un peu plus puissante T'es le même moteur que ça dans ma MG ZTT L'espèce de Rover en 260 chevaux Exactement Donc t'as le même moteur qui ma conne Ca n'avance pas du tout Ah bon ? Moi je trouve qu'il n'y a pas 500 Nm dans la mienne Ah bon ? Après t'as une boîte manuelle c'est ça ? Ce qui est très intéressant D'ailleurs ça serait intéressant qu'on présente aussi ta voiture Moi ce qui m'étonne c'est surtout l'état de propreté Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de garde de grille Le moteur on dirait qu'il sort de l'usine Il n'y a que ça qui est en plastique qui est un peu blanchi Tu vois mais là tu fais ça ça redevient noir quoi Ah mais le moteur regarde les ronds d'injection et tout Il n'y a pas de rouille c'est ouf Donc le véhicule on l'a acheté combien de km ? 104 000 miles ça faisait 167 000 km Ouais c'est ça Et pour le moment on a fait 6000 km avec Enfin depuis que j'ai acheté moi perso Nous on est sur le trip on est à 5000 km Là actuellement vu qu'on est à la Nouvelle Orléans Ouais elle a des problèmes mais encore une fois pour le prix qu'on va payer Le passeport depuis rien Non mais tu sens qu'elle avait été refaite bien proprement Tout ça tu vois que c'est pas vieux quoi Et Vegas c'est tellement sec comme environnement Qu'effectivement les voitures ont tendance à pas rouiller là bas À partir du moment où elles sont bien stockées Parce que si tu laisses dehors elles pourrissent au soleil Bah je pense que celle là elle était bien stockée Celle là elle était clairement bien stockée Très très cool La batterie qui est importante Parce qu'il y a tellement de trucs électroniques dans la caisse Oui Heureusement qu'il y a une grosse batterie sinon on serait mort depuis longtemps Pour l'instant jamais tombe en pomme de batterie Ce qui est assez hallucinant Donc 0 à 100 en secondes vitesse max 180 km heure Version de base pas la lime Bien sûr la version de base Alors il faut claquer très fort Bah il faut faire qu'un ça tu fais Voilà Parce que c'est une américaine Une tonne 825 d'origine Là avec la modification je ne sais pas trop C'est une propulsion avec 4 vitesses avec overdrive Et un réservoir de 76 litres C'est pas beaucoup par contre Ça ne sort pas d'usine comme ça La voiture est sortie d'usine en version normale Et la limousine du coup comment ça se passe toi tu connais un petit peu C'est une société que je fais avec Crystal Coach avec 2xK Oui C'était la mode un peu C'était genre C'est stylé Date 3 mars 94 Du mode série 2 La Crystal Coach 3292 Donc sur ma 3292ème voiture qui produisait Fée à Anaheim Toi t'habitais là-bas ? Disneyland Moi j'étais à Unington Beach C'était pas très loin Normal de la voiture Avec le châssis Ford Et en dessous la modif Et en dessous encore Tu vois altéreur Ca veut dire le label de la personne qui a modifié la voiture Et là ça t'explique que cette voiture a été altérée Et elle est conforme à toutes les règles et pas 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 D'ailleurs on en profite parce qu'on est sur le vin de la voiture Pour vous parler du sponsor de la vidéo qui franchement Sans eux impossible de faire ce road trip Il s'agit donc de car vertical qui vous permet de vérifier l'historique de vos voitures Tu connais pas le geste car vertical Car vertical Donc le rapport vous l'avez sous les yeux Je l'ai déjà fait sur la vidéo précédente mais je vous le remontre Pour ceux qui ne connaissent pas Vous pouvez donc vérifier l'historique de vos véhicules Le lien est dans la description avec le code promo automatiquement appliqué Si vous ne cliquez pas par ce lien en tout cas le code promo est Delta Vous avez moins 20% Alors une chose à savoir c'est que si vous utilisez un rapport Et qu'il n'y a aucune information Il vous est remboursé C'est à dire que vous avez un nouveau rapport gratuit Et vous pouvez voir donc que le véhicule a des photos Un historique Il a été vendu à des Je suppose des enchères 90 dollars Il a un historique au niveau des kilomètres Donc on peut voir 160 000 Bah je sais pas c'est très bizarre Le véhicule a été vendu à un moment donné 90 dollars Il y a eu un accident aussi avec le véhicule On a pas plus d'informations Mais voilà vous avez ces informations là à l'écran Oui tu savais pas mais maintenant tu le sais Si ça se trouve Si si ça je l'avais vu Non ce que je me dis c'est que peut-être qu'elle a été accidentée Avant de devenir une limousine Ca se trouve les mecs qui fabriquent les limousines Ils s'en foutent qu'elle soit abîmée Ah c'est pas faux Donc voilà au niveau des informations Oui il y a Guillaume qui prend une petite photo Donc du coup on se met comme ça C'est une position que tu connais bien ça non ? Al bâtard Pour ouvrir le coffre Le seul moyen qu'on a trouvé c'était ça Donc c'est le petit bouton joli ici Le réservoir d'ailleurs qui situe à l'arrière gauche Et là sauf à nous 500 litres Et là ce qui est bien pour une fois On peut vraiment voir 500 litres ce que ça fait Il y a les bagages de tout le monde Hormis un ou deux sacs qu'on a dû laisser devant Mais c'est parce qu'on a un gros caisson de basse Si une caisson de basse n'était pas là Tous les bagages encore Et aussi la route secours qui est en dessous Ah oui et la route secours qui prend énormément de place en bas Donc 500 litres voilà à quoi ça ressemble C'est vraiment Alors 500 litres par contre tu peux vraiment partir à sac Sans problème Là c'est un cocarette on peut des sacs plus gros que d'autres Est-ce qu'on parle vite fait de la plaque ? Vous pourrez voir dans nos vlogs Que c'est une plaque qui vient d'un bar Je sais pas si on peut dire que j'ai subtilisé oui et non Ah oui il y a un soft close pour le coffre Voilà ça c'est pas mal Et donc ils cassent les couilles parce qu'on est en train de filmer en fait T'as une belle lumière sur ton visage j'adore Non Franck faut pas faire ça ici Donc ouais Asman plaque trouvée dans un bar Enfin vue dans un bar J'ai demandé à la Proprio si elle pouvait me la prêter Jusqu'à la fin de notre voyage Parce qu'on avait pas de plaque On a pas besoin de plaque Vu qu'on a un titre temporaire de circulation Elle m'a dit Donne moi 40$ et d'accord Elle m'a descendu la plaque Elle me l'a donné Je dis promis je te la renverrai Je suis parti Et au moment où je suis fermé à port j'ai entendu dire Mais mes 40$ Voilà c'était l'intervention de Franck Merci beaucoup mec Et à toutes C'est pas du tout cordonné au niveau du mouvement Bon voilà encore une fois un peu la voiture de l'extérieur Evidemment je filme le seul endroit où on a perdu un écrou Mais c'est pas grave Et puis écoutez pour la partie intérieure On retrouve maintenant Tchouf Bonjour c'est pour la fuite Exactement La fuite d'occasion Oui c'est ça On peut négocier le prix ? Combien vous la vendez déjà ? Alors elle a 17,95€ mais on peut négocier oui 15€ ça va ? En cash ? Non Non ? Ah vous êtes dur à l'action quand même Allez 90 Allez 50 Allez 50 Allez Allez Je sais pas jouer de la fuite Tchouf comment tu vas ? Ca va et toi ? Oui on est au top Je vais t'allumer la lumière dans la gueule ça fait mieux Je suis bien dans mes petits appartements là Alors oui alors pourquoi tu parles d'appartement ? Parce qu'en fait c'est un peu ton lieu de vie là en ce moment non ? Voilà parce qu'en fait vous êtes trop habitué au V8 Vous aimez tellement l'Amérique Ce que je peux comprendre évidemment Oui J'adore les V8 aussi mais pas quand je dors Et c'est vrai qu'on dirait que c'est une course de drague Oui Mais qui s'arrête jamais Et donc vous gonflez très fort Je me suis dit moi qui adore dormir dans mon Silverado J'ai un Silverado et j'adore dormir dedans Je me suis dit est-ce que j'essaierais pas de dormir dans la limo ? Donc j'ai acheté un petit duvet Et tu peux te rendre compte que En fait ici là D'un côté à l'autre c'est vachement plus large que là où t'es Parce qu'en fait là où t'es les portes Oui Ici y'a pas les portes Je rentre en entier mec Tu fais combien ? 1m80 Donc tu peux dormir sur les places ici ? Jambes allongées au calme Ecoute on est bien Personne te voit Alors toi tu vois un peu les gens passer des fois Oui C'est un peu troublant Genre En Chicago par exemple il y avait un mec qui était là Derrière la vitre À 3-4 heures du matin Et en fait bon il était bourré ou d'autres substances je sais pas Et il parlait à la bagnole Tout seul Et moi je croyais qu'il me voyait et qu'il me parlait Tu sais quand tu te réveilles t'es un peu déphasé Et j'ai été vraiment flippé tu vois Donc y'a des petites actions comme ça Mais c'est marrant au final Y'a l'électricité parce que l'allume-cigare qui est là-bas marche Même quand y'a pas le contact Et puis y'a un million de prises USB aussi Y'a un million de prises USB Alors qui marche quand même Une fois sur deux Ouais je pense qu'en fait tout est branché sur le même truc Donc quand tu commences à brancher plusieurs trucs ça commence à ne plus marcher du tout Je dors vraiment très bien L'intérieur t'as vu il est confortable T'es la meilleure personne pour parler de l'intérieur Parce que c'est toi qui a passé limite le plus de temps Mais c'est ma chambre en fait En fait cette banquette là c'est sa chambre clairement Exactement ça c'est ma chambre Non non on est bien regarde Alors explique toi un petit peu Là y'a ma télé Mais regarde ça c'est à toi Oui ça c'est à moi Et tout le monde l'a volé Et là y'a des petits bars Des mini bars Donc ici on peut mettre On te voit pas là mais y'a un petit trou Tu vois y'a un petit trou là On peut foutre des glaçons là dedans Donc en fait tu mets de la glace Tu mets tes bouteilles Et y'a un petit tuyau qui coule sous la voiture Pour quand ça fond Alors quand on est en montagne Par contre ça fait de la glace C'était un petit peu bizarre ça C'est super pratique Ici regarde on peut mettre des bouteilles de vin T'as vu y'a la forme et tout Exactement Donc on a ce monté chanique de Calicha vano Mexico Cabernet Sauvignon Ca c'est 39 euros par contre Ok ah oui merde Et c'est pas un français quoi 35 dollars si tu préfères Oui Sans les taxes Voilà sans les taxes C'est une belle boulevation que t'as là Ouais alors ça c'est un litre mec Voilà Un litre de flotte Voilà Dans une station service C'est tout le bordel de tout le monde là On est cinq dans la voiture C'est que moi Moi mon bordel est pas là Alors ça c'est la guitare à Franck aussi Voilà Alors ça tu peux jouer du Edi Michel avec Tu vois mais je connais pas les paroles Mais par exemple pour faire les paroles de Franck Oui Il s'appelle Franck Et il adore la planque Toi qui aime la police je sais pas Non mais il adore planter la voiture Il adore planter la voiture Voilà tu peux jouer de la guitare Tu peux jouer de la guitare T'es vraiment très très bien Ici t'as vu on peut fermer Oui Il y a une vitre et une espèce de cloison en velours comme ça Qu'on verra quand on va allumer le contact Voilà Si ça marche Ca c'est très agréable parce que selon qui conduit T'as pas envie de le voir Oui oui je parlais de Franck C'est pas que j'ai pas envie de le voir C'est que j'ai pas envie de voir la mort Franck conduit mal c'est vrai Mais il verra ça que dans ta vidéo Oui Et pas maintenant Donc c'est demain Il pourra pas me taper Ah si il pourra me taper du coup Bah si du coup Ok Bon bah tant pis Alors j'adore ces fenêtres là Oui Elles sont ultra grandes C'est le TGV Vraiment Et en plus En fait comme il y a un petit film Très foncé donc de l'extérieur On voit vraiment rien Oui De l'intérieur ça fait un peu filtre ND Quand tu fais des photos Surtout aussi l'ambiance Quand on allume la lumière Lumières rouges Il y a les lumières rouges Alors là c'est vrai qu'il y a une autre ambiance Après on change vraiment d'ambiance Oui vraiment Là il faudrait qu'il y ait par exemple Une petite barre de pole dance ici Non continue pas là Non continue pas là Ok tant pis Qu'est ce qu'il y a d'autre du coup ? On a le poste On a un poste avec de la musique Alors malheureusement Le caisson de basse ne marche pas Oui Donc il prend la place dans le coffre pour rien Mais il marche pas On le garde en fait On se voit beaucoup d'ailleurs On l'aime bien On le transporte Oui On a des petites bus de chauffage Un petit peu partout Alors on peut tout contrôler de là Le chauffage, la clim, le toit ouvrant, les lumières etc Et surtout Bon là tu vois Quand tu voyages à 4 Bah t'es bien quoi Bah parce que toi tu mets les pieds là Celui qui est ici il met les pieds au milieu Ouais en fait on s'arrange avec nos yep Tu vois En général on est 3 derrière et 2 devant Oui Donc en général moi je mange là et je dors pour la route Et les autres ici sont tranquilles quoi Ouais ils sont tranquilles Après on change Vlad l'autre jour il avait pas dormi de la nuit Parce qu'il a fait conduire Et puis c'est Mila il a dormi Enfin toi aussi la dernière fois Oui Bah là à ta place T'es resté assis j'ai pas compris Ouais j'ai pas compris Bah tu vois on parlait de Vlad Enchanté Donc toi tu es le droniste de l'aventure C'est toi qui nous fait des belles images Si on en parle en gronde Ca va bien que tu trouves les plans Que sur les couchants avec la barre de la mer Oui Je sais pas pourquoi il y a 2 poignées là Il n'y en a pas une là-bas C'est des petits détails Parce qu'en fait on considère que Toutes les pratiques Qui nécessitent de se tenir Sont faites plus par là-bas Ah donc où je suis assis quoi Voilà Merci On a pas du tout rangé On laisse de manière authentique De comment on voyage Ah là c'est dans son vue Ah clairement dans son vue Mais littéralement dans son vue Je vois pas de quoi tu parles Le taux ouvrant qui remarche Parce qu'à un moment donné Il était cassé Alors il n'était pas cassé en fait Il avait juste un caillou dans les rails Qui pouvait l'enlever quoi Exactement Tchouf un grand merci à toi On t'a retrouvé sur les réseaux Et évidemment ils sont en dessous Je t'en prie N'hésitez pas Moi je ferai un petit essai aussi De cette voiture Oui exactement Mais d'une façon totalement différente D'une façon totalement différente Donc n'hésitez pas à le voir sur sa chaîne Voilà n'hésitez pas Switch Riders c'est gentil Merci beaucoup Vas-y tourne-toi pour voir Parce que Je me tourne comme ça Voilà Comme ça T'as deux instants Switch Riders et Tchouf Le mien c'est Tchouf Switch Et après c'est plus la team Exactement J'espère que tu pourras venir avec moi Dans mon petit essai Oui bien sûr J'ai très envie que tu viennes avec moi Parce que j'ai très envie de t'entendre crier Salut hein En voiture hein Oui Allez salut Ce soleil couchant Et on va voir des plans magnifiques grâce à Vlad Guillaume Comment tu vas ? Ca va mec ? Qu'est ce qu'on fait ? Ecoute on va aller faire l'essai de la voiture Sur une grande majorité du trajet C'était toi mon copilote C'est vrai Et donc on va parler de la voiture au niveau du roulage V8 Franchement la voiture démarre bien Après 6000 km on peut vous dire que tout se passe bien Je vais juste fermer les deux vitres La première Voilà c'est une vitre Alors à savoir que de l'autre côté ils nous voient Ca peut être plus ou moins pratique selon ce qu'on veut faire Mais nous on les voit pas Mais nous on les voit pas La deuxième c'est ça Voilà par contre c'est opaque On voit pas du tout d'un côté et de l'autre Opaque chaque cours Alors on a réussi à régler le problème Alors à peu près du bruit Vous savez qu'il y a au milieu là Des fois ça fait du bruit Des fois pas Petite marche arrière Vous êtes certainement en train de vous demander Comment on gare cette voiture quand on circule Et bien écoutez c'est pas si compliqué que ça Au final vu que les routes, les parkings Tout est assez adapté pour des Dodge Ram et des F150 immenses Bon en fait ça va Le véhicule fait cette peine quelque chose Je sais pas réellement la taille On l'a pas mesuré J'ai pas trouvé ces informations Et il y a un régulateur de vitesse Qui marche parfaitement bien d'ailleurs C'est très agréable On peut mettre le compteur en kmh ou en Mize En touchant un bouton assez simple C'est celui-là Voilà Vous voyez là je passe de kmh à Mize Voilà donc là sur kmh On a des images incroyables Grâce à Vlad je le remercie énormément Franchement il nous apporte une dimension Aux vidéos avec son drone C'est incroyable Poste cassette à la sienne Tu l'as même pas fait gaffe à lui C'est fou alors quand on allume Ca sort l'antenne Donc là l'antenne elle est sortie Donc bon là ça va centrer forcément Ici on a comme la croix C'est le même porte-gobelet C'est quoi cette petite flash ? C'est à cette essence au cas où on n'en a pas de flash Ah oui c'est vrai Oui c'est au cas où On ne sait jamais Mec il a une flasque dans sa boîte à bord quoi Mais même quand c'est beau Et puis écoutez alors la clim ne marche pas à l'avant Oui ça c'est une mascotte d'un pote à apprendre Qui nous a filé ou là Et donc c'est notre mascotte du voyage Bon en vrai ça nous sert plus à essuyer C'est une microfibre Là ouais la buée Parce que des fois on l'a buée Donc on l'utilise plutôt pour ça Bon le ponton elle est magnifique là Ouais c'est sublimissible Oh la 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 Oh la lumière elle est ouf La lumière les images sont complètement folles La conduite est souple c'est comme la Krone A la Rolls Royce Puisqu'à la Cadia Enfin c'est un peu le même délire Encore une fois une boîte 4 vitesses à cover drive Bon la fenêtre de mon coté ne marche plus Celle du coté de Guillaume ça va Mais au niveau des joints par contre c'est un peu fatigué Il faut que je double Alors écoutez je vais faire un kick down Il se peut qu'on laisse la boîte par terre Vous êtes prêts ? Rête devant V8 Oh ça va trop vite C'est incroyable c'est efficace C'est très efficace Là je pense que les gens ont halluciné de voir une limousine faire ce genre de mouvement Alors je vais me stabiliser et mettre mon régulateur à 70 Est-ce que Guillaume tu as quelques petites précisions à apporter au niveau de la conduite de ce véhicule Et du confort qui est à bord au niveau de la place avant Ecoute euh... Oui c'est confortable C'est souple C'est coupleux Le côté moteur il n'y a vraiment rien à dire L'agrément est présent Zéro problème Par contre là où tu sens que tu es quand même sur une caisse qui est un peu datée Et qui a de la borne La direction elle est tellement floue Oui ça c'est vrai Et c'est horrible Parce que d'une part elle est floue Et en plus on a un peu des mécaniques un peu pas ouf Ce qui fait que la caisse est tir à droite Et quand tu es sur des longs moments à rouler Tu es tout le temps en train de corriger C'est hyper fatigant de te voir tout le temps corriger Mais sinon le V8 est là et bien présent La voiture pèse son poids Elle fait 7 mètres de long Mais franchement à conduire c'est hyper agréable A part cette direction où tu as l'impression que tu es sur un bateau Oui c'est vrai Mais d'ailleurs là mon volant n'est pas du tout droit Alors que je vais tout droit Mais c'est vrai qu'on a quelques problèmes de rotule Donc bon Vous verrez ça sur les vlogs qu'on est en train de faire actuellement Très bonne conclusion à cette conduite Alors par contre petit problème Alors Guillaume combien tu mesures ? 1,86 J'ai jamais vu un tas de merde aussi haut Donc Il est ambitieux Il est ambitieux là Il vous prend un témoin Il est ambitieux Et Alors montre tes genoux C'est le petit problème des passagers Non C'est à dire que bon voilà Il y a tout qui touche quoi Tout c'est à dire ? Bah les deux genoux Ah pas les trois ? Non Troisième genou Il est rangé Moi je suis grand Je suis gros Il n'y a pas beaucoup de place Il n'y a pas beaucoup de place Il n'y a pas beaucoup de place à se mentir Alors que les mini-cums Et les mini-pouces Ils sont comme dans une vraie voiture Wesh c'est vraiment bien C'est les maisons Mais blague à part par contre Même si tu es grand En fait quand tu es derrière le volant C'est beaucoup plus agréable Oui parce que tes jambes sont au niveau des pédales Et pas bloqué par rangement les machins Donc non Dans le volant franchement ça va Même les grands ça va Ah ouais ce qui est un rôle aussi Il n'y a pas beaucoup de rangement Il y a très peu de rangement Oui On dirait pas comme ça Mais ça qui est un peu drôle Il y a aussi le coup du lapin permanent En fait Oui c'est vrai Les appuis-têtes hyper bas Et hyper derrière quoi Typique des anciennes voitures Vraiment pas agréable On est plus habitué quoi C'est ni safe ni agréable Il y a les airbags quand même Mais bon Je ne sais même pas si ils marchent On ne va pas les tester On ne va pas les tester non Conclusion Qu'est-ce que tu nous dis Un dernier mot là sur le roulage Sur le rolling Si tu as parfaitement bien résumé la situation Toi qui en plus de ça Un passé journalistique et automobile Il y a des gens qui kiffent les voitures Tu nous as donné le point Exactement comme il le fallait Cette vidéo était extrêmement agréable à tourner Parce qu'on est vraiment une superbe équipe Je vous invite vraiment à aller voir les vlogs qui vont sortir Dans les mois à venir Déjà les prochaines vidéos qui vont sortir C'est à Roswell avec Mika C'est incroyable Et puis bah écoutez Un grand merci à toute l'équipe Un grand merci aussi à CarVertica Parce que vraiment sans eux Je n'aurais pas pu faire ce... Bah c'est simple Je n'aurais pas pu faire un mois et demi aux Etats-Unis Impossible Un grand merci à Vlad Qu'on n'a pas beaucoup entendu dans ce vlog Attends il est là Un grand merci à Vlad Il vole son racer au calme Il est à deux mètres de la caisse Il a un talent C'est une machine Ouais c'est un droniste professionnel Allez vous abonner à son compte aussi Insta Bah de toute façon je ne vais pas forcément le chaîne YouTube Ou il plâche Et bah écoutez les amis Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à toutes N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu A mettre un petit commentaire Ca fait plaisir Et à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut !